Trois agents, trois personnes que vous venez de désigner. L'électeur, il vient au poste de vote avec sa carte d'électeur. Il va voter tel que le prescrit la loi et il retourne chez lui. L'observateur, il vient pour regarder ce qu'il se passe. Il doit avoir une attitude de neutralité et d'impartialité. Il lui revient, c'est vrai, de noter tout ce qu'il voit d'anormal, mais il n'a pas le droit d'intervenir dans le processus électoral. L'agent du bureau de vote, il est là pour s'assurer que l'opération se déroule normalement. Il indique à l'électeur qui entre dans le poste de vote la conduite à tenir. Il n'a pas d'indication, d'instruction à donner à qui que ce soit. Il doit également adopter une attitude de neutralité, de courtoisie à l'endroit de l'électeur. Et il ne doit en aucune manière influer, justement, sur le vote de l'électeur. Alors, ce qui souvent renforce les résultats au niveau de l'élection présidentielle ou même de n'importe quelle élection, c'est bel et bien la façon de remplir le fichier, les différentes fiches que vous adressez, donc, à ces agents. Voilà. Alors, comment ça va se faire ? Est-ce que la formation a été bien huilée pour que, cette fois-ci, on n'ait pas affaire à ce genre de situation ? Vous savez, il nous a toujours été reproché d'une formation insuffisante des agents électoraux. Mais c'est chaque fois un éternel recommencement. Il aurait été intéressant que nous ayons toujours les mêmes personnes pour qu'avec l'expérience, ils puissent véritablement maîtriser tout le processus. Mais nous avons à chaque fois de nouvelles personnes. Nous recommençons la formation. Nous espérons. Et j'insiste là-dessus. Nous espérons que, cette fois-ci, le message est bien passé. J'avoue qu'avec le code électoral en vigueur, il y a beaucoup d'innovations. Par exemple, la question de l'authentification du bulletin de vote, ça fait la troisième expérience. Cette fois-ci, on espère que le message est bien passé et que toutes les directives, toutes les instructions qui ont été données au cours de la formation seront suivies à la lettre. C'est moi qui vous remercie pour votre assistance permanente. au côté de la Sénat.